hello la pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne et que je pense vraiment importante aujourd'hui je vais vous parler de personnes qui ne comprennent pas la passion disney qui n'aiment pas disney qui jugent un petit peu les fans et je voulais vous proposer une vidéo pour ceux qui sont plus ouverts d'esprit en tout cas sur des films pour leur montrer que non disney ce n'est pas qu'une passion pour les bébés et leur permettre peut-être d'ouvrir un peu et d'élargir leurs horizons ce sont des arguments qu'on entend souvent quand une personne nous dit que non elle ne comprend pas notre passion ou non qu'elle n'aime pas disney et du coup j'ai essayé vraiment de trouver des réponses à tout ça de proposer des films en adéquation si jamais vous pouviez proposer un film à ces personnes pour leur faire changer d'avis ce serait celui là en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo à la partager surtout un maximum que vous soyez fan de disney que vous ayez envie que votre entourage change un petit peu d'avis là dessus et si ça marche que pour une personne ce sera déjà vraiment gagné pour ma part n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires le genre de commentaires que vous vous recevez quand vous parlez de votre passion peut-être qu'on arrivera à trouver de nouveaux arguments et de nouveaux films ensemble allez c'est parti la première critique qu'on entend très souvent et je pense que c'est la plus classique c'est mais disney c'est pour les bébés alors déjà comment te dire que non c'est extrêmement réducteur de dire ce genre de chose il faut savoir que dans les disney et dans les pixar il ya toujours un second niveau de lecture les films d'animation ne sont pas fait par des enfants en fait c'est à dire que c'est fait par des personnes qui réfléchissent pendant des années et des années à leur film pour leur permettre vraiment d'avoir une double lecture d'avoir un double message c'est à dire que l'enfant va se contenter de l'aventure classique l'adulte en regardant le film va avoir une deuxième lecture une réflexion sur le monde une morale à dégager et je trouve que c'est toujours très intéressant à découvrir d'autant plus qu'un enfant ne va pas spécialement faire attention aux détails qui peuvent être apportés un film au niveau technologique qui est apporté un film d'animation contrairement à un adulte qui va avoir un oeil plus aiguisé il faut pas s'arrêter aux apparences quand on regarde un film disney je prends l'exemple par exemple de ma vidéo sur les pires morts de méchants disney vous pouvez retrouver ici si jamais vous ne l'avez pas vu par exemple dans tarzan ça dure l'espace d'une seconde mais le fait de voir que cléton est pendu en tant qu'enfant on ne s'en rend pas compte en tant qu'adulte c'est un détail qui va nous sauter aux yeux et on va dire ah ouais disney a su nous surprendre là dessus et je pense que c'est quand même important d'y faire un peu attention et donc pour cet exemple de disney c'est pour les mémets nia 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 j'ai décidé de présenter vice versa donc qui est un film pixar réalisé par pique docteur à qui l'on doit notamment là haut et personnellement dans mon entourage j'ai vu que les enfants étaient assez insensibles à ce film parce qu'ils comprennent pas spécialement ce qui se passe derrière vice versa nous raconte vraiment l'intérieur du cerveau d'une petite fille et comment est ce que la joie et la tristesse cohabitent dans son cerveau avec beaucoup de souvenirs etc c'est vraiment une histoire qui a été très très réfléchie que je trouve pour ma part extrêmement profonde avec un univers qui est quand même extrêmement développé il ya beaucoup de choses auxquelles il fallait penser comme l'ami imaginaire certains souvenirs en tête qui nous restent à vie et d'autres qui disparaissent à tout jamais vraiment tout un tas de choses qui prouvent que non 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 disney pixar ce n'est pas pour les mouflets en tout cas pas que la deuxième chose qu'on peut entendre aussi c'est disney c'était mieux avant alors je peux comprendre les nostalgiques je pense qu'il y en a dans toutes les générations et pour certaines personnes qui ont grandi dans les années 90 qui ont connu le second âge d'or de disney je peux comprendre qu'on ressent ce genre de choses je sais qu'il ya beaucoup de personnes aussi qui n'apprécient pas la 3d et qui préféraient donc l'animation 2d avec le crayonné etc qui avait un certain charme et je suis complètement d'accord avec ça mais je pense aussi que la 3d nous apporte une technologie supplémentaire elle repousse les limites de ce qui était proposé au temps de l'animation traditionnelle je pense que chez disney en tout cas il y en a pour tous les goûts c'est à dire que si vous voulez vraiment rester cantonné à l'animation 2d il y a vraiment énormément de grands classiques à découvrir et à apprécier je pense notamment à pocahontas qui pour moi a vraiment un travail visuel énorme dessus je pense notamment aux feuilles aux choix de couleurs etc c'est vraiment un film qui est très abouti à ce niveau là je pense également à réponse dans les films 3d si vous êtes nostalgique un petit peu de ce second âge d'or de disney des années 90 je trouve que réponse est vraiment dans la continuité et apporte quelque chose en plus avec sa personnalité la beauté des images clairement et il faut savoir également que à l'heure où je vous parle on est au troisième âge d'or de disney avec des films qui sont eux aussi très reconnus qui ont vraiment beaucoup de succès et on est un peu dans une période dorée en tout cas à ce niveau là c'est pas du vrai cinéma alors ça c'est je pense la réflexion qui m'énerve le plus parce que c'est rabaisser en fait tout le travail qui est apporté aux films d'animation disney comme pixar je pense qu'on a du mal à se rendre compte de tout le travail qui a derrière ce genre de film où on se dit c'est très facile à faire tout le monde peut le faire et c'est vraiment enfantin mais non et pour ça je vous recommande vraiment 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 si vous connaissez une personne comme ça dans votre entourage de lui présenter un art of de lui présenter un livre qui va vous montrer les secrets de fabrication d'un film j'en montre énormément dans mes disney book donc vous avez un petit peu l'habitude pour ceux qui me suivent mais dans ce genre de livre vous avez vraiment tous les croquis tous les dessins préparatoires qui ont été faits le nombre d'années qu'un film a pris on comprend vraiment toute la recherche qui a derrière et je pense que ça peut aider à ouvrir un petit peu les esprits aussi il faut réaliser que l'animation c'est du cinéma ça nécessite un nombre d'années incalculables un nombre de personnes impliquées vraiment vraiment très fort pour moi c'est vraiment de la magie en fait l'animation et il faut savoir qu'une grande majorité des films pixar ont reçu des récompenses aux golden globes ou aux oscars et pour ça je prendrais pour exemple toy story 1 2 et 3 en particulier le 1 et le 3 puisque ce sont mes préférés ce sont des films qui sont reconnus autant par la critique que par les fans il ya vraiment une véritable qualité que ce soit autant dans la technologie parce que toy story quand même le premier film d'animation en 3d c'est vraiment un effort de dingue pour l'époque et ces trois films ont reçu un golden globes ou un oscar ou les deux on entend aussi que disney il ya que des princesses à l'intérieur et ça c'est vraiment une idée reçue qui est totalement fausse pixar et disney ont vraiment des univers très larges des histoires très différentes à raconter à chaque fois je vous l'accorde c'est généralement les films de princesses qui marquent le plus l'esprit et qui reste quand même très populaire je pense par exemple au second âge d'or avec la belle et la belle la petite sirène aladdin etc mais ça reste quand même extrêmement réducteur c'est comme si vous réduisiez disney à la reine des neiges non ça va beaucoup plus loin que ça il ya beaucoup de films qui méritent d'être découvert et qui sont pas spécialement des princesses et même s'il y en a qui parlent de princesses ça veut pas dire qu'ils sont inintéressants pour autant loin de là et pour ça je vais prendre l'exemple des nouveaux héros qui est vraiment à l'antipode du cliché de la princesse nian nian qui sert à rien et qui se fait sauver par son prince les nouveaux héros nous raconte l'histoire de hiro hiro c'est un petit garçon qui a quand même des facultés intellectuelles supérieures qui est très doué dans le domaine de la robotique il vit dans un univers futuriste qui s'appelle san franco kyo mélange entre san francisco et tokyo il va vivre la perte tragique d'un être cher et va devoir se reconstruire après ça mais d'un autre côté il va constituer l'équipe des nouveaux héros pour l'aider à découvrir qui se cache derrière la mort de cet être aimé c'est une aventure assez épique très moderne qui est un peu du marvel mais en version animée et que j'aime énormément et non ça parle pas de princesses nian nian qui n'a jamais entendu que disney ça chante trop qu'il y a trop de chansons et qu'on en a marre alors c'est sûr que si tu prends l'exemple de la reine des neiges clairement je suis d'accord avec toi là ça chante je peux pas dire le contraire mais est ce que c'est pas un peu cliché tout ça il y a beaucoup de films disney qui n'ont pas spécialement de chansons en tout cas pas tout du long du film est juste une bande sonore qui accompagne les moments forts et pour l'exemple de pixar il y a très peu de films où il y a des véritables chansons avec des personnages qui chantent et pour ça je te prends par exemple l'exemple des mondes de ralph qui est un disney qui est très peu apprécié en france qui est un petit peu passé inaperçu c'était le film de noël de 2012 il me semble et c'est pour moi un film qui a énormément de charme qui se passe dans l'univers des jeux vidéo on a ralph qui est le méchant de son jeu félix fix junior donc c'est un jeu où vous avez un personnage qui doit réparer les vitres d'un immeuble suite à ralph qui démolit tout puisqu'il s'appelle ralph lacasse et ralph lacasse a décidé de changer de vie et d'être un peu un gentil pour une fois et on suit vraiment son histoire c'est un personnage qui est très attachant avec vraiment un univers qui est très différent de ce qu'on peut voir habituellement dans les disney et qui vont vraiment le coup d'être vu là aussi j'ai jamais vu mais ça a l'air nul alors ça c'est pas spécialement une réflexion qu'on entend souvent mais j'y ai pensé parce qu'il y a un membre de ma famille ma cousine pour être précise qui n'a pas vu de disney pendant très longtemps elle a 21 ans et je comprends pas comment est ce qu'on peut être de la même famille il me semble que le premier disney qu'elle a vu c'est la reine des neiges et là je pense que c'est vraiment une réponse qu'il faut adapter en fonction de la personne que vous avez en face de moi le film que j'ai tendance à conseiller c'est la belle et la bête c'est aussi parce que c'est l'un de mes films disney préférés mais c'est le premier que j'ai essayé de faire découvrir à ma cousine en tout cas parce que je trouve qu'il y a une véritable magie c'est un film qui est reconnu quand même et qui est très beau et qui pour moi est quand même un incontournable disney c'est toujours la même chose là encore j'ai envie de te dire que si tu dis un truc pareil c'est que t'as vraiment pas donné sa chance à disney et que tu t'es pas plus intéressé que ça au film alors oui ok d'accord il y a quelques chansons ça finit bien il y a un personnage principal qui est entouré d'acolies est ce que c'est pas le cas de beaucoup de films à la finale je pense que c'est de moins en moins le cas et on retrouve toujours des histoires très différentes pour moi l'exemple le plus parlant c'est vraiment le studio pixar qui à chaque fois pour chaque film change complètement d'univers on peut passer d'un univers de super héros à des jouets qui parlent à un robot dans l'espace à une souris qui fait de la cuisine vraiment ça part dans tous les sens et à chaque fois le studio repousse ses limites et je pense qu'une personne qui dira ce genre de critique pourra vraiment être convaincue par des films pixar et celui auquel je pense là tout de suite c'est monstres et compagnie parce que pour moi ça reste vraiment un univers qui est très différent et que on retrouve vraiment nulle part ailleurs dans ce film on a vraiment un univers de monstres qui est développé et en fait ces monstres l'énergie de leur ville est prodiguée par les cris des enfants donc on a des personnes dans l'entreprise monstres et compagnie qui se rendent dans des chambres d'enfants pour les faire crier et l'histoire du film se développe à partir de ce point ci c'est vraiment une grande preuve d'inventivité et c'est un film qui est très agréable à regarder disney c'est pas drôle comment te dire que chez disney c'est comme partout t'as des films tristes t'as des films qui font rire mais je peux te conseiller malgré tout quand même deux films disney que personnellement je trouve hilarants il y a le roi lion 3 alors on aime ou on n'aime pas parce que ça reste quand même une suite disney et en fonction de comment t'as apprécié le premier roi lion tu peux te sentir offensé en regardant le roi lion 3 je te d'accord mais je trouve que l'idée est très originale puisque dans ce film on a l'histoire de timon et pumba de leur rencontre avant les événements du roi lion 1 c'est un peu le roi lion 1 et demi comme ils le disent sur la version américaine et je trouve que l'idée est vraiment très intelligente il est très drôle à suivre il y a vraiment beaucoup de gags après c'est sûr il n'y a pas le potentiel émotionnel du premier mais c'est pas ce qu'on attend dans ce film et l'autre référence et là c'est un de mes films disney préférés donc je suis peut-être pas hyper objective beaucoup de personnes dans mon entourage ont été convaincues c'est kusco alors on part vraiment d'une histoire qui est complètement what the fuck puisque kusco c'est un empereur mégalo de l'univers inca il se retrouve transformé en lama par son ancienne conseillère qui est très vieille et qui est ma méchante préférée puisqu'il s'agit d'Izma accompagné de son acolyte con qui est là encore hyper drôle kusco se retrouve transformé en lama il va se retrouver chez un habitant avec qui le feeling ne colle pas trop on va dire et on suit leurs aventures et c'est complètement délirant mais c'est tellement drôle disney ça manque de diversité je suis d'accord avec ça si tu prends les premiers films disney je trouve que c'est de moins en moins vrai je trouve qu'il y a de plus en plus de personnages différents auxquels on peut de plus en plus s'identifier qui ont de tous les physiques de toutes les personnalités on a vraiment plus ce cliché de la princesse type blonde aux yeux bleus qui sert pas à grand chose et qui n'est même pas le principal protagoniste de son histoire on a des personnalités diverses et variées qui font plaisir à voir même au niveau du physique si on prend par exemple les films d'animation disney des années 90 on a des héroïnes qui sont extrêmement différentes par exemple megara esmeralda ce sont vraiment des cara design qui sont extrêmement différents et qui font plaisir à voir et pour ça si jamais tu veux voir de la diversité je ne peux que te conseiller la princesse et la grenouille par exemple tiana c'est vraiment une héroïne qui se dégage tant physiquement puisque c'est la première princesse afro américaine de l'univers disney mais c'est aussi une battante je veux dire on n'a jamais vu une héroïne disney qui travaille dans une cuisine et qui est pas spécialement le prototype du glamour c'est une femme qui se bat qui prodigue vraiment de très belles valeurs et que moi j'adore je pense également à vayana ou à mulan mais il y a beaucoup beaucoup d'autres exemples et enfin le dernier que j'ai noté c'est disney c'est archaïque d'un certain côté je suis assez d'accord parce qu'il y a encore des progrès à faire chez disney certes mais il faut admettre que disney avance quand même avec son temps et nous propose de plus en plus de choses je pense par exemple au premier couple homosexuel alors certes c'était des personnages en arrière-plan mais ça fait déjà une petite évolution pour moi le principal exemple de modernité chez disney c'est zootopie avec le personnage de judy hobs déjà dans ce film on parle un petit peu de racisme on parle de tolérance mais on parle également de détermination puisque judy hobs c'est quand même une héroïne une lapine qui évolue dans un monde qui n'est pas fait pour elle puisqu'elle est entourée de prédateurs et ce sont les prédateurs qui sont destinés à être policiers mais non elle elle se dépasse elle donne tout ce qu'elle a et au final elle réussit encore mieux que c'est un très beau message porteur d'espoir et il y a beaucoup de messages extrêmement moderne dans ce film mais pour moi c'est vraiment un modèle à suivre et je pense que ce sera de plus en plus le cas dans les prochains films disney et pixar mais il faut leur laisser le temps à nos studios voilà ma pixie army c'est tout pour cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu c'est un sujet un petit peu délicat que j'ai jamais abordé mais n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à la partager là encore parce que je pense que ça peut ouvrir le débat et permettre à certaines personnes de s'ouvrir à cet univers de voir notre passion sous un autre oeil si vous n'aimez pas disney ou que vous ne comprenez pas cette passion n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire pourquoi là encore je suis complètement ouverte d'esprit sur le sujet et je pense que c'est important d'en parler de discuter entre nous peut-être que peut-être qu'on vous fera changer d'avis qui sait ou peut-être pas et qu'on comprendra mieux vos raisons à partir du moment où c'est fait dans le respect de toute façon on est ouvert à tout un tas de sujets et c'est ce qui est intéressant et enrichissant le débat pour ceux qui apprécient l'univers disney n'hésitez pas à recommander également vos films pour un non fan et à expliquer pourquoi surtout ça peut être vraiment intéressant et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime fort bisous bisous bisous